Les bombardements intensifs se poursuivent sur la bande de Gaza. En ce lendemain de Noël, le ministère de la Santé du Hamas recense 240 nouveaux morts en 24 heures. C'est un État impuissant. S'ils possédaient la force et la morale, ils n'attaqueraient pas des civils sans défense dans leur maison, 17 femmes. Cette dernière assistait au funérail d'un proche à Kanyounis. Cette ville du sud de la bande de Gaza a été ravagée encore par des frappes aériennes. Au lever du soleil, on a entendu une énorme explosion et comme vous pouvez voir, ça a détruit le quartier, raconte ce résident. Le ministère de la Santé du Hamas estime que 20 900 personnes sont mortes depuis le début du conflit, dans cette petite enclave surpeuplée de 2,3 millions. Et les besoins humanitaires sont criants. Au nord, à Jabaila, les résidents de ce camp de réfugiés peinent à trouver de l'eau potable. La situation est aussi intenable dans les différents hôpitaux de la zone. Plus de 50 000 personnes auraient été blessées depuis le début du conflit. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme. Mais les habitants de l'enclave ne sont pas au bout de leur peine. L'armée israélienne affirme en avoir pour encore des mois à démanteler le Hamas. Et le ministère de la Défense avait aussi un message pour les pays limitrophes, alors que le Hezbollah continue ses tirs de roquettes depuis le Liban. Les appels au cessez-le-feu n'ont jusqu'ici rien donné. Mais la situation devient de plus en plus catastrophique dans la bande de Gaza. Catherine Bouchard, TVN, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada